... Bonjour Louis Alliot. Bonjour. Vous êtes venu soutenir votre candidat Jérôme Palma d'Apia pour les élections qui ont été invalidées, les élections municipales de 2014. Vous me dites si je me trompe. Voilà, 2014. On revote le 6 septembre à Pia pour élire le maire. Donc aujourd'hui on a un conseil des sages en mairie et donc vous avez présenté votre don. Jérôme Palma d'Apia qui est le troisième à se présenter en comptant l'ancien maire, on va dire, son ancien second qui se présente contre le maire. Alors qu'est-ce qui se passe dans cette ville ? Je ne sais pas, j'ai l'impression qu'à Pia il y a un microcosme un peu turbulent et que dans la même équipe auparavant, ils ne s'entendent pas alors qu'ils exercent le pouvoir ensemble depuis déjà plusieurs décennies. C'est une liste nouvelle. C'est un candidat tout nouveau, 28 ans, sapeur-pompier professionnel, père de famille, qui a réussi à monter sa liste. Et je pense que la nouveauté c'est en fait cette liste parce qu'elle n'existait pas en 2014. Alors pourquoi en 2014 vous avez présenté la liste ? Parce que les gens qui étaient chargés de la montée ont eu d'énormes problèmes dans leur vie professionnelle à cause d'ailleurs de leur volonté de monter la liste par des pressions politiques et qu'ils n'y sont pas arrivés. Mais depuis, les choses évoluent. À l'échelle nationale, l'échec du gouvernement socialiste est total et les gens se rendent compte qu'il y a une alternative politique, qu'elle n'appartient pas à l'UMP ou à l'ERPES, aux Républicains, qu'elle n'appartient plus au Parti Socialiste et qu'elle appartient aujourd'hui très clairement au Rassemblement Bleu Marine et au Front National. D'accord, donc vous êtes en train de dire qu'en 2014, vous n'avez pas pu, on vous a empêché quelque part de présenter quelqu'un et là, c'est votre deuxième chance alors ? Oui, mais ça a été beaucoup plus facile parce que les gens, je crois, d'abord ont été effarés par ce qu'ils ont entendu par la mairie, le maire en place et son concurrent. Et puis, ils ont été agréablement surpris de voir un jeune qui s'engage en politique, qui réussit à faire une liste, avec un programme et qui se présente au suffrage de la population. Je pense que ça a un intérêt aujourd'hui. D'accord, vous connaissez un petit peu le département puisque vous êtes conseiller municipal à Perpignan, député européen, vice-président du Front National. Vous êtes domicilié aussi peut-être ici, je crois. Oui, j'habite. Vous habitez ici, voilà, tout à fait. Donc, vous savez un petit peu comment ça se passe dans le département. On vote plus pour des hommes que pour des partis. Vous avez fait, le Front National a fait plus de 40% aux élections départementales en 2015, là. Vous pensez arriver à ce soir, le dépasser ? Écoutez, tous les pianins qui ont voté le Front National aux élections européennes, aux élections départementales, se doivent, maintenant qu'il y a une liste du Front National à la Rassemblement de la Marine, de voter pour cette liste aux élections municipales. Si tous ceux qui ont voté pour moi aux européennes votent pour Jérôme Palmade, il est élu maire de Pierre sans problème. Ce n'est pas les mêmes enjeux, quand même, non ? Ce n'est pas les mêmes enjeux, mais justement, les enjeux, c'est quoi ? La dispute du maire et de son ancien adjoint, ça ne rime à rien. On connaît la politique du maire, je veux dire, elle ne va pas changer, ça fait son cinquième mandat, je crois. Donc on peut penser que vous avez bénéficié des votes contre, en fait, une politique qui ne correspond plus à la demande des gens, et là, c'est la même chose au niveau local, en fait. Au niveau local, il y a un système en place, je pense que les gens sont exaspérés par ce qui se passe. Il n'y a pas de liste des Républicains, ce qui est quand même à noter, et la seule liste d'opposition, c'est la nôtre. Donc j'espère bien que l'ensemble de l'opposition à la mairie de gauche, de Pia, se mobilisera derrière notre candidat. D'accord, donc vous y croyez fermement ? Oui, il n'y a pas de raison de ne pas y croire, je veux dire, même si c'est après l'été, qu'il fait encore chaud, j'espère que les citoyens, nos compatriotes, auront le courage, la détermination de vouloir changer les choses. Donc là, vous êtes sur Perpignan, vous restez jusqu'à dimanche, le jour des élections ? Je ne reste pas jusqu'à dimanche, puisque nous avons notre université d'été à Marseille. Pourtant pour moi. Mais je serai en communication permanente avec nos amis pour avoir les résultats et pour préparer le deuxième tour. Parce que je pense qu'il y aura un deuxième tour, à moins que nous l'emportions dès le premier tour.